Alors, rebonjour à tous, on est toujours le mardi 16 juin 2023, 9h08, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, c'est vraiment très apprécié. Je vous reviens encore avec, eh oui, les ovnis, parce que c'est devenu tellement gros que tu ne peux plus te cacher et tu ne peux plus essayer de nier l'évidence. Qu'on est là, oui, puis qu'on est visité depuis très, très longtemps et qu'on est probablement le fruit même d'expérimentations. Je viens d'en parler avec une petite capsule que je vous ai partagée. Mais là, on revient sur le programme et sur les nouvelles très récentes que je vous ai partagées. Et il y en a deux, c'est les deux qui parlent de la même chose, mais sous un angle différent. On va commencer avec le Daily Star qui nous dit que des sonores d'alarme qui ont travaillé sur un programme secret du gouvernement américain ont travaillé sur ce programme pour reconstruire les ovnis qu'on avait ramassés, récupérés, qui s'étaient écrasés et qui sont d'origine non humaine. Le monde des théories du complot extraterrestre a été ouvert au grand jour grâce aux aveux de quatre experts informés d'un programme secret de réparation d'ovnis sur lequel ils ont travaillé pour le gouvernement américain. Là, je fais tout de suite une pause, j'ouvre une parenthèse, vous vous rappelez de Stephen Greer, l'ufologue très connu de son programme qu'il a créé, Disclosure, dans lequel il nous apprend, parce qu'il y a des connexions incroyables, qu'il y a tous ces organismes, ces sociétés secrètes qui existent depuis longtemps. Eisenhower a prévenu des Américains de ça, JFK aussi, des sociétés secrètes. Et c'est ce monde-là qui contrôle vraiment le gouvernement et contrôle vraiment le monde. Ce que tu vois devant toi, c'est un spectacle de marionnettes. Et Greer l'a dit, même les présidents ne sont même pas au courant de ce que ces sociétés secrètes-là ont en leur possession concernant, entre autres, les ovnis. Donc, ce n'est pas surprenant ce qu'on apprend là, pour nous qui suivons ce dossier-là depuis longtemps. Quatre lanceurs sonores d'alarme ont témoigné aux enquêteurs qu'ils travaillaient sur un programme secret du gouvernement américain pour reconstruire des ovnis écrasés, rien de moins. C'est fascinant, c'est non-stop, 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 on est là-dedans. Presque à tous les jours, je vous partage quelque chose qui vient des informations de masse, là. La révélation explosive est venue de l'un des anciens hauts responsables du renseignement américain qui a appelé les dirigeants mondiaux afin de dire la vérité sur une épave récupérée, entre autres, qu'on n'est pas capable d'expliquer. L'ancien subsecrétaire adjoint américain de la Défense chargée du renseignement, Christopher Mellon, 65 ans, donc lui, je vous en avais parlé même il n'y a pas longtemps, qui a servi sous le président Ben Clinton et George W. Bush à déclarer avoir reçu des informations selon lesquelles le gouvernement s'était engagé dans un projet d'ingénierie inverse impliquant des ovnis. Donc la fameuse, le fameux contrôle de la gravité, ou ce qu'on appelle de l'antigravité aussi. Il a dit qu'il avait personnellement référé quatre témoins au Bureau de résolution des anomalies de tous les domaines du département de la Défense, le fameux AARO, qui enquête sur 800 témoignages, rapports, de rencontres rapprochées entre le personnel militaire et les fameux ovnis. « Chacun a affirmé avoir connaissance d'un programme secret impliquant l'analyse et l'exploitation de matériaux récupérés sur des engins hors de notre monde, hors du monde. » Hey, Christopher Mellon, c'est pas un clown, là, c'est pas n'importe qui. Il a déclaré que le public a le droit de connaître la vérité sur la rétro-ingénierie des débris d'ovnis et peut générer les informations, et peut gérer les informations sur les engins extraterrestres. Stephen Greer va tellement plus loin qu'il dit, on est encore en train d'utiliser des énergies qui datent de la première époque de l'industrialisation, les hydrocarbures, le gaz, et ainsi de suite. Il dit, on a tout ce qu'il faut, ils ont tout ce qu'il faut pour nous donner de l'énergie, gratuit parce que t'es entouré d'énergie. Nikola Tesla avait fait des percées déjà dans ça, je reviendrai là-dessus parce que c'est tellement fascinant, mais, et que J.P. Morgan avait dit à Tesla, si on peut pas mettre un compteur sur tes petites inventions, ben on n'en veut pas parce qu'on veut faire de l'argent, nous autres. La divulgation de telle information pourrait aider les dirigeants, et c'est ce qui fait que ces gens-là, qui viennent de loin, de très très loin, on parle de milliers peut-être d'années-lumière, eux utilisent une autre technologie qui est la conscience, ce qui fait qu'instantanément tu peux être ici. Sinon, c'est pas logique si on regarde le concept qu'on a de voyage, puis de traverser l'univers avec la technologie qu'on a, ça va prendre des milliards d'années. Ces gens-là sont ici toujours, bing, bang, bing, bang, bing, bang, bing, boom, 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 parce qu'ils utilisent quelque chose, ils sont rendus très très loin, et Greer fait des percées là-dedans et il en parle. Et ils ont des formes d'énergie aussi, que tu peux même pas imaginer, qui sont là aussi, ici, et qu'on pourrait, et que maintenant on l'apprend, et voyez-vous, ça confirme ce que Greer dit, c'est des sociétés secrètes qui nous dirigent, puis ils ont toutes les informations, puis ils ont toutes, c'est assez hallucinant là, des sources ont révélé, politico, ça c'est l'article dont je vous avais parlé aussi cette semaine, qu'ils ont des programmes secrets d'ingénierie inverse, de tous ces, de ces engins-là, de ces technologies que ces civilisations-là ont vraiment, vraiment hallucinant. D'ailleurs, je vais garder l'article politico, je le remettrai encore dans la barre de description, si le gouvernement a des matériaux de crash de venir, ça c'était plutôt cette semaine, je pense, ce week-end, ben, voyez-vous, puis ça arrête pas, boum, 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 puis là on n'est pas dans des sites conspirationnistes, politico-gauchistes au max, mais c'est un site qui est quand même très très gros. Si le gouvernement a des matériaux de crash d'ovni, il est temps de les révéler, les avantages pour l'humanité l'emportent, sur la peur de découvrir que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, donc, vois-tu, déjà dans le sous-titre, on dit « Les avantages pour l'humanité l'emportent », parce qu'eux, ils savent, ils ont des technologies maintenant, ils ont maîtrisé, puis depuis les années 50, depuis le fameux gros crash de Roswell, ils ont pas arrêté de travailler là-dessus, puis probablement même avec des êtres qui étaient là, parce qu'il y a eu plusieurs témoignages, oui, on avait même des êtres, des êtres vivants de ces engins-là, puis ils les ont gardés. Peut-être qu'ils ont réussi à communiquer avec eux, peut-être qu'ils ont réussi à établir des... Mais ça fait longtemps qu'il y a des liens, et des rapports, et des échanges entre nos hauts dirigeants, puis ces civilisations-là. C'est pas de la foutaise, c'est pas de... C'est quand même vraiment très, très sérieux. Et l'autre article vient d'un autre site que j'aime beaucoup, de The Brief. Des responsables du renseignement affirment, et ça c'est sur le même sujet, 5 juin, donc c'était publié hier, en fin de journée, que les États-Unis ont récupéré des engins d'origine non humaine. Un ancien responsable du renseignement devenu lanceur d'alerte, sonneur d'alarme, ou d'alerte, whatever, à donner au Congrès et à l'inspecteur général de la communauté du renseignement de nombreuses informations classifiées sur des programmes profondément secrets qui, selon lui, possèdent, entre autres, des engins intacts et partiellement intacts d'origine non humaine. Ça y est, boum, c'est sorti, là. L'information, dit-il, a été... Puis c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. C'est quand même hallucinant. L'information, dit-il, a été illégalement dissimulée au Congrès, ou cachée aux politiciens, c'est sûr, et il a déposé une plainte allégante qu'il a subi des représailles illégales pour ces révélations confidentielles rapportées ici pour la première fois. D'autres responsables du renseignement actif et retraités, connaissant ces programmes grâce à leur travail dans diverses agences, ont indépendamment fourni des informations similaires et corroborantes à la fois officiellement et officieusement. Le lanceur d'alerte, là, ça s'en est un autre, David Charles Grosch, 36 ans, ancien officier de combat décoré en Afghanistan, donc, tu sais, c'est pas un urluberlu, là, est un vétéran de la National Geospatial Intelligence Agency et du National Reconnaissance Office. Il a été le représentant du bureau de reconnaissance auprès du groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés de 2019 à 2021 et de fin 2021 à juillet 2022. Il a été co-responsable de l'analyse sur ces phénomènes et la NGA et son représentant au sein du groupe de travail. Le groupe de travail a été créé pour enquêter sur ce qu'on appelait autrefois des objets volants non identifiés ou OVNI et sont maintenant officiellement appelés phénomènes anormaux non identifiés. Grosch a déclaré que les récupérations de fragments partiels à travers et jusqu'à des véhicules intacts ont été effectués pendant des décennies jusqu'à nos jours par le gouvernement, ses alliés et les entrepreneurs de la défense. Encore là, voyez-vous, Stephen Graham disait « Tout ça, c'est entre les mains de l'industrie privée. » Jusqu'à nos jours, par le gouvernement, ses alliés et les entrepreneurs de la défense, l'analyse a été à déterminer que les objets récupérés sont d'origine exotique, intelligence non humaine, qu'elle soit d'origine extraterrestre ou inconnue, sur la base de morphologie du véhicule et des tests de science des matériaux et de la possession d'arrangements atomiques et de signatures radiologiques uniques. Lors du dépôt de sa plainte, Grosch a été représenté ou représenté par un avocat qui a été l'inspecteur général de la communauté du renseignement. Nous ne parlons pas d'origine ou d'identité prosaïque, a déclaré Grosch faisant référence aux informations qu'il a fournies au Congrès. Le matériel comprend des véhicules intacts et partiellement intacts. Wow! Et ça continue, ça continue. Je vous laisserai encore là cet article dans la boîte de description. Fascinant! On en est là. Ça y est, c'est sorti. Tu le vois maintenant. Qu'est-ce qui va arriver par la suite des choses? Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada